ont affiché leur volonté de déposer un préavis de grève le 5 décembre prochain. En ce qui concerne la CFDT, nous avons eu une attitude assez constructive, puisque avec le ministre des Transports et avec le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, il y a une quinzaine de jours, nous avions fixé un calendrier, une méthode de travail consistant à effectuer deux rencontres bilatérales et deux rencontres avec l'ensemble des quatre organisations syndicales représentatives à la SNCF. Nous avions convenu qu'au plus tard aujourd'hui, vendredi 22 novembre, des annonces auraient dû être faites par le gouvernement visant à rassurer les cheminots, notamment sur le respect de leur contrat social qu'ils ont signé lors de l'entrée et lors de leur embauche à la SNCF, à savoir le régime spécial. Et patatras, depuis quelques jours, nous avons appris que non seulement le Premier ministre devait faire des annonces éventuellement la semaine prochaine, donc repousse finalement la solution négociée pour éviter la grève du 5 décembre, puisque ce qui est important pour la sève d'été, c'est d'abord d'obtenir satisfaction sur quelques engagements, quelques revendications pour éviter la grève du 5 décembre. A priori, le gouvernement joue plutôt le pourrissement, puisqu'il repousse les annonces à la semaine prochaine, voire au moment du conflit, ce qui est quand même dramatique pour les voyageurs. Oui, c'est-à-dire, mis à part les annonces que vous attendez de la part du gouvernement, est-ce que vous avez des rendez-vous avec des représentants du gouvernement avant le 5 décembre ? Si oui, dans quelles conditions arriveront-ils à vous faire retirer votre avis de grève ? Alors, lundi et mardi prochains, ce sont les confédérations syndicales, dont la CFDT avec Laurent Berger, qui sera reçue par le haut-commissaire et certainement par le Premier ministre, et par les services du ministère des Affaires sociales qui s'occupent des retraites. Bien entendu, nous continuons à négocier. Qu'est-ce qui ferait retirer, en tout cas, qu'est-ce qui permettrait de faire respecter le contrat social des cheminots, puisque notre régime sera fermé à compter du 1er janvier prochain par la loi de 2018, une loi qui est passée l'année dernière. Donc les cheminots ne sont en aucun cas responsables de l'arrêt du financement de leur régime spécial au 1er janvier. Le gouvernement et le Parlement l'ont décidé en juin 2018, il y a un an et demi. Eh bien, sans doute le fait que lorsqu'un syndicat constructif, revendicatif, mais de négociation comme la CFDT se met en colère devant cet attentisme du gouvernement, il est clair que le dépôt d'un avis de grève reconductible avec l'ensemble des autres organisations syndicales, ça doit faire bouger le gouvernement dans un sens plus responsable, parce que si le gouvernement n'intervient pas par des annonces positives, ça voudrait dire que, éventuellement, ces annonces pourraient être faites après le conflit ou pendant le conflit, ce qui ne nous est pas raisonnable. Je rappelle juste aux auditeurs qu'on est en compagnie de Rémi Oufraire, secrétaire général adjoint à la CFDT chez Minou. Alors, par rapport à ces annonces que vous attendez de la part du gouvernement, concrètement, quand vous nous parlez d'annonces positives, à quoi est-ce que vous vous attendez réellement comme annonce ? Alors, parmi les annonces positives qui permettraient de nous rassurer, ça serait le maintien du régime spécial pour les agents à statut qui existent aujourd'hui jusqu'au 31 décembre prochain. Il n'y aura plus d'embauche de personnel sous statut à partir du 1er janvier. C'est donc d'assurer que les 138 000 agents personnels salariés, donc de la SNCF, agents statutaires, qui ont signé le contrat d'embauche avec la condition du régime spécial, eh bien, conservent le régime spécial, sachant que, de toute façon, depuis les années 2000, nous partons de plus en plus en retard, de plus en plus tard en retraite. Il y a 20 ans, les conducteurs de train pouvaient partir à 50 ans. Maintenant, ils partent aux alentours de 54 ans. Les personnels sédentaires, donc les personnels non mobiles, partent aujourd'hui à 58 ou 60 ans. Donc, petit à petit, il y a un rattrapage logique des personnels statutaires de la SNCF sur les salariés du régime général. C'est une évolution constante. Ça prouve que le régime de retraite peut fonctionner et peut amener des convergences. Mais nous, nous souhaitons donc l'annonce du maintien du régime spécial uniquement pour les personnels statutaires actuels. Et la deuxième idée, c'est évidemment, la CFDP est l'une des seules organisations syndicales à défendre l'idée d'une réforme systémique. Une réforme systémique, ça veut dire qu'on corrige les inégalités actuelles, puisque le travail des femmes, le travail pénible, le travail de nuit, le polypensionné, c'est-à-dire les personnes qui touchent plusieurs différents types de pensions de retraite, sont particulièrement pénalisées lorsqu'ils partent en retraite. Il faut corriger ça. Nous sommes l'organisation qui veut absolument une réforme systémique et pas une réforme paramétrique, c'est-à-dire une réforme qui consisterait simplement, budgétairement, à repousser vulgairement et cyniquement l'âge de la retraite au-delà de 62, 64, 65 ans. Ce serait injuste, notamment pour les collègues travailleurs ouvriers, ainsi que ceux qui vivent les situations les plus pénibles, comme le travail de nuit, comme le travail physique, qui existe à l'EITENSEF, mais qui existe évidemment dans la métallurgie, dans le bâtiment de travaux publics et d'autres filières. Alors, Rémi, au frère, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui se joignent à cette mobilisation du 5 décembre, mais pouvez-vous aussi nous expliquer, nous donner votre avis sur le fait que, dans les manifestations, dans les différentes manifestations et organisations, comment se fait-il que tous les syndicats ne sont pas toujours d'accord ensemble ? Est-ce que, justement, par rapport au 5 décembre, vous avez rencontré des personnes qui étaient totalement contre et ne partageaient pas vraiment votre vision des choses ? Oui, évidemment. Le pluralisme syndical en France, ce qu'on appelle le pluralisme, il y a plusieurs syndicats, il y a des ressemblances, il y a des convergences, mais il y a aussi des divergences. La divergence que nous avons, nous, la CFDT, avec d'autres syndicats, comme le syndicat Sud, le syndicat CGT et, en ce moment, l'UNSA ferroviaire, c'est que nous n'avons pas voulu lancer une opération préavis de grève et grève début septembre. Il se trouve que la CGT, dès le début septembre, a souhaité lancer une date de 5 décembre, c'est-à-dire avant même de poser leurs revendications sur la table de négociation au ministère des Transports et devant le haut-commissaire aux retraites, ils ont décidé de la grève début septembre. Nous, à la CFDT, nous considérons que ce n'est pas une bonne stratégie, qu'il ne faut pas faire la politique de la chaise vide, il faut d'abord poser toutes les idées, toutes les revendications sur la table et échanger avec le gouvernement et avec le haut-commissaire aux retraites pour regarder s'il peut y avoir des convergences et des divergences. – Manifestement, la Confédération CGT et la CGT cheminot a voulu faire une opération politique. – Allô ? – Oui, oui, on vous entend toujours, Réunion, frère. – Et donc, évidemment, cette situation n'est pas dans notre stratégie, n'est pas dans notre méthode. Nous considérons que cet appel à la grève qui a été fait bien en amont, avant même d'aller autour de la table de négociation, ne correspond pas au syndicalisme de la CFDT, mais correspond au syndicalisme de la CGT. C'est leur façon de faire, c'est respectable, toutes les opinions sont respectables, mais ça ne fait pas partie de notre ADN et de notre état d'esprit de négociation. Cela n'empêche pas, bien entendu, que si les négociations se passent mal, et nous allons le vérifier la semaine prochaine, nous allons voir si le gouvernement veut jouer l'épreuve de force, c'est-à-dire veut que les voyageurs aient des problèmes la semaine du 5 décembre. Ce que l'on sait, c'est lorsqu'il y a un conflit sans la CFDT, ce conflit et la grève est moins suivi qu'avec tous les syndicats incluant la CFDT. Donc vraiment, la porte est ouverte pour le gouvernement pour négocier réellement dans les quelques jours qui viennent. Il nous reste peu de temps parce que nous avons des délais légaux à respecter dans le cadre du dépôt du travis de grève et pour l'appel à la grève de nos collègues ou l'appel à l'absence de grève si le gouvernement pouvait prendre ses engagements positifs. Alors justement, Rémi Offrère, par rapport à cette grève nationale et générale le 5 décembre, qui est considérée comme une grève illimitée, avez-vous justement pensé aux usagers qui risquent d'être fatigués par les grèves ? Est-ce que vous avez pensé à des formes de protestation qui ne gêneraient pas les usagers ? Alors c'est évidemment une question qu'on se pose souvent. Mais en France, comme dans d'autres pays, force est de reconnaître que lorsque vous exprimez votre mécontentement sans faire de bruit et sans gêner personne, personne ne vous entend. Regardez les manifestations des Gilets jaunes. Je crois qu'un budget de 14 ou 15 milliards a été débloqué sur certaines revendications des Gilets jaunes depuis un an. Donc cela prouve bien que, malheureusement, on peut le regretter. Le dialogue social que nous appelons de nos voeux à la SNCF comme ailleurs n'est manifestement pas la priorité du gouvernement Macron. Et c'est dommage parce que les syndicats ne sont pas là pour calmer les salariés. Les syndicats sont là pour défendre les intérêts des salariés d'abord et avant tout en se mettant autour de la table et en négociant et en discutant. Or, il se trouve que le gouvernement n'a pas pris, certes, a fait beaucoup de concertation, mais n'a pas négocié réellement. Et qu'aujourd'hui, certains parlementaires parmi les plus conservateurs et libéraux semblent souhaiter le conflit, le rapport de force, amenant justement les voyageurs à ne plus avoir de train, de métro et de bus. Et nous, nous le déplorons. Notre objectif, ce n'est pas de faire la grève. Notre objectif, c'est bien de négocier et de trouver une convergence et un bon compromis avec le gouvernement. Et il faut qu'ils le fassent le plus rapidement possible. Mais la grève ne peut se faire, malheureusement, la grève ne peut se faire qu'en fonction de désagréments auprès des voyageurs et des usagers, dont nous sommes aussi, nous, salariés de la SNCF, les familles de cheminots. Est-ce qu'on peut penser que le 5 décembre, finalement, c'est le jour de toutes les colères ? Alors en partie, mais en tout cas pas pour la CFDT, puisque nous, nous avons des revendications particulières dans le monde ferroviaire. Mais en partie, effectivement, il y a une désagrégation, une détérioration du climat social en France depuis au moins un an, un an et demi. Cela ne date pas de l'émergence des Gilets jaunes. Lorsque le président Macron a été élu, manifestement, il n'a pas tenu compte de ce qu'on appelle les corps intermédiaires et les élus locaux. Et donc, il n'a pas accordé d'attention aux organisations syndicales, quelles qu'elles soient, de quelques tendances syndicales telles soient. Il a accordé très peu d'attention aux élus locaux. Semble-t-il qu'il essaie de se rattraper aujourd'hui, mais avec un peu de retard, puisque, à la moitié de son mandat, il serait temps, effectivement, de considérer les syndicats, les élus locaux régionaux, non pas comme des ennemis du dialogue, mais au contraire, comme celles et ceux qui peuvent négocier la modernisation de notre pays, qui en a d'ailleurs bien besoin. Merci beaucoup, Rémi et aux frères. Que souhaitez-vous rajouter pour conclure ? La balle est dans le camp du gouvernement. Il faut qu'il s'en saisisse. Nous déplorons le recul calendaire de nos discussions. Manifestement, s'il ne fait pas les propositions la semaine prochaine, il choisira le rapport de force, c'est-à-dire la grève maximale dans les transports et dans l'ensemble des services publics, voire dans d'autres entreprises. Merci beaucoup, Rémi et aux frères. Je rappelle aux auditeurs secrétaires général adjoints à la CFDT Cheminot. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je sais qu'en ce moment, vous êtes pas mal sollicités. Et encore une fois, merci d'avoir répondu à ces questions. Et je pense qu'on vous retrouve également sur Radio ICM, maintenant, lundi soir, à partir de 23h, avec David Abassi. J'espère bien. À bientôt. Merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501